Musique Au Guilvinec, le baptême d'un bateau réunit la communauté des gens de mer. Parmi les spectateurs, il en est un qui n'appartient pas au monde maritime, c'est Thierry Julio, forestier de métier. Pendant deux années complètes, il a sillonné les forêts pour trouver les bons morceaux de bois tordu. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller directement en forêt pour trouver déjà la quille, étrave, étambeau, les pièces centrales qu'il a besoin pour démarrer le bateau, c'est la première partie. Et en même temps, je cherche les membrures, donc je vais aller vers les forêts pour trouver toutes les pièces tordues, tout simplement. Dans sa quête du bois idéal, Thierry Julio a ses coins en Touraine pour trouver la perle rare. Au premier coup d'œil, dans la forme d'un tronc ou la courbure d'une branche, il sait reconnaître les futurs éléments du navire à venir. C'est rare de voir un arbre avec des six grosses branches, c'est vraiment le bois idéal pour la marine. On a une pièce de pied, tu fais une étrave à la bille de pied. Dans le milieu, là, t'as une belle varangue, t'as un beau J pour faire une allonge de haut sur la première grosse branche. La deuxième derrière, t'as un superbe genou. Après la coupe, il faudra attendre un an de séchage pour que le bois de chêne puisse être travaillé par les charpentiers de marine. La plupart des arbres utilisés ont souvent été plantés à l'époque de Colbert. Ils ont la solidité de plusieurs siècles et Thierry Julio, l'expérience de celui qui a toujours vécu au chevet des forêts. Il a travaillé sur la recouvrance et l'hermione, le biche et la belle poule. Et pour le dernier chalutier en gestation, 60 arbres auront été nécessaires et deux années de travail. Je me rends compte que la fin d'un arbre, forêt est devenu autre chose, on va dire un bateau aujourd'hui. Donc c'est le début de notre vie pour un arbre. Et fin de ma mission, d'après ce que j'ai entendu dire, mission réussite. Le bateau plaît, il ne fait pas d'eau, la forme plaît bien. Donc je suis très content. Thierry Julio exerce son métier de chercheur d'arbres depuis 30 ans. Plus des trois quarts des bateaux en bois construits en France aujourd'hui sont passés entre ses mains.